On a déjà parlé un petit peu de démographie, c'est évidemment lié. C'est la campagne en Angleterre pour l'avortement qui passe sur la chaîne Chanel 4 en ce moment. C'est depuis lundi, une campagne qui va passer tout le mois de juin, qui donne un numéro de téléphone gratuit et qui renvoie une association qui gère huit cliniques dans le pays qui pratiquent des avortements. Cela déclenche une polémique. S'agit-il de l'information, de la propagande, de la promotion de l'avortement, la question fait débat ? Cela fait écho aussi à une autre campagne qui a trait à la contraception. C'est celle que lance le planning familial à partir d'aujourd'hui pour la gratuité de tous les contraceptifs, remboursement de tout type de contraceptifs, pilules, patchs, préservatifs. Ça c'est en France et non pas en Angleterre. Alors peut-être des réflexions. D'abord sur cette campagne en Angleterre qui est inédite quand même, c'est à la télévision que ça se passe. Alors en deux mots, on voit une petite musique du piano, on voit trois femmes qui... C'est allusif. Voilà, c'est allusif exactement. Êtes-vous en retard ? Et si vous êtes en retard, c'est peut-être que vous êtes enceinte. Si vous êtes enceinte, vous vous appelez un numéro de téléphone. Il n'y a pas le mot avortement prononcé. Voilà. La tempête de protestation est limitée au milieu chrétien naturellement et encore à une certaine catégorie de milieu chrétien. Mais vous avez raison de reproduire ça, de replacer ça dans le contexte européen parce que nous avons en France une espèce de dogmétisme. Là encore, voilà un dogme sur la question de l'avortement que l'on ne peut pas... On n'a pas le droit de discuter de l'avortement. Ce n'est pas un sujet. C'est une valeur. Alors que l'avortement soit devenu une valeur, déjà sur le plan de l'évolution des mentalités ou de l'idéologie dominante, et également un substrat économique bien sûr, ça laisse rêveur. Mais que ce dogme ne fasse que se crisper et se durcir, c'est clair aussi, et envahir toujours un peu plus la société. Lorsque je vois qu'il y aura désormais à Sciences Po un enseignement sur le gender qui sera sponsorisé par Mme Badinter à Sciences Po. Et que cet enseignement sera obligatoire. Et vous devinez le genre de choses qui vont y être dites. Ça va devenir une matière obligatoire pour passer l'examen de Sciences Po. Bon, c'est assez étrange. Quand je vois qu'une école de commerce dans une grande ville de province, que je n'aimerais pas, parce que cette école de commerce n'est pas étrangère au monde catholique, a empêché une réunion de l'Alliance pour les droits de la vie de se tenir, alors que c'était une réunion parfaitement légale. En plus, c'était un débat ouvert. Il s'agissait absolument... Mais il y avait eu une campagne du planning et d'un ou deux groupus kultroskistes dans les deux jours précédents. Ce qui fait que les participants et l'orateur se sont retrouvés à la rue. Alors que c'était des gens parfaitement honorables, qu'ils étaient là pour débattre. Donc ça reste un sujet clivant quand même ? Ça reste un sujet absolument clivant. Et il y a une sorte de, je dirais, d'hystérie latente, d'hystérie froide autour de ce problème de l'avortement, qui d'ailleurs en dit long sur le refoulé. Parce que pourquoi cette hystérie froide ? C'est parce qu'au fond, tout le monde sait très bien que l'avortement, c'est la mort. Et que banaliser la mort, c'est pas très bon pour la santé psychique d'une société, de toute manière. Et c'est là qu'on en est, dix, vingt, trente, trente ans après. On en est là. Et on malaise dans la civilisation. Témoignage chrétien fait ça une, Henrik Lindel, sur un nouvel eugénisme, vers un nouvel eugénisme en matière du boétique. Oui, alors le lien avec l'avortement est relatif et particulier. C'est un sujet extraordinairement difficile d'évoquer, y compris dans nos colonnes. Parce que l'avortement, c'est un sujet totalement passionnel, pour des raisons qui m'écharpent un peu, quand même. Moi, je dis tout le temps que je suis suédois. Ah là là, pour le coup, ça devient intéressant. Parce qu'en Suède, on est sortis de ce débat un peu passionnel. On en est à dire, en Suède, qui est un pays très libéral, plus personne va à l'église, l'avortement, ou pas l'avortement, il n'y a aucun lien, il n'y a pas beaucoup de lien avec un débat idéologique ou religieux. C'est plutôt l'individu par rapport à un événement important. A titre personnel, je partage tout à fait ce qu'a dit Patrice Plunkett, sur l'avortement et le fait qu'on tue un individu. Mais toutes les sociétés ne réussissent pas de la même manière aujourd'hui. Mais voilà, exactement, même les gens qui n'ont pas de croyances, n'ont pas d'idéologie particulière en la matière, on va dire, arrivent aujourd'hui à constater que l'avortement est un problème en soi. Voilà, pour des tas de raisons différentes. Alors, une des raisons pour lesquelles l'avortement est un énorme problème, c'est que quand on avorte, en général, on avorte des enfants ou des foetus qui sont trisomiques ou qui souffrent d'autres maladies considérées comme graves. Et ça, ça aboutit, par définition, à l'eugénisme. Et à Timahish Kedian, nous avons construit un dossier à cela. Et on en parlera tout à l'heure. Et on en parle juste après 8h. Enric Lindel, et puis je redonne la parole à Victor Lupin, juste après sur ces questions liées à la vie.